salut à tous alors on se retrouve pour la suite de dracula résurrection alors on va pas traîner le côté droit en fait ne nous sert à rien rien du tout alors on se met ici là on enlève ça à la main voilà un petit piche voilà on a récupéré à la vidéo précédente quand on a dégagé je sais pas si vous avez entendu parce que le son est super fort et pourtant je suis au minimum si je descends plus bas en fait c'est en lutte j'ai pas le choix donc je vous disais le pied de biche c'est celui que j'ai récupéré quand j'ai fait tomber les tonneaux pour accéder à l'ascenseur en fait sur la vidéo précédente alors là ce qu'il veut c'est un petit peu de lumière hop et alors là vous utilisez je l'ai pas ramassé voilà le bras vous l'utilisez ici et du coup vous ne récupérez voilà que la chevalière cheville et alors au début je sais pas ce que c'était vous allez voir à quoi ça correspond en fait c'est quelque chose qui apparemment du coup doit maintenir les mains ou les bras c'est les poignées du coup qu'on met dedans et je pense que c'est ce qui permet du coup de maintenir quelqu'un en suspension ne tenir pas les bras et hop hop et on descend alors là notre perso va être super usé c'est tout un mécanisme à mettre en route il va falloir qu'on fasse passer ah oui alors le wagon pour le récupérer il faut que j'aille à gauche parce que vous savez peut-être dans les mines il y a des portes qui ne s'ouvrent que lorsqu'elle détecte un wagon qui passe sinon c'est infaisable et bah c'est ce qu'on va faire là on a un wagon en haut qu'on va utiliser qu'on va mettre de côté et par la suite hop on va refaire passer le wagon par à l'autre voie ferrée et une fois qu'on l'aura fait passer par le doigt ferré il nous ouvrira la porte là on récupère un petit crochet qui manque justement au levier qui va décaler les rails alors est-ce que j'ai autre chose à récupérer pour l'instant non voilà ça c'est fait donc on refait un petit tour et on reprend le wagon une dernière fois une petite tenne assez sympathique là d'ailleurs c'est parti 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 avec la musique je trouve que ça rendait vraiment bien cette scène là c'était sympa hop on dégage la poutre encore une fois ça fait partie des nombreux mécanismes où l'anneau dragon est utilisé c'est parti c'est parti c'est parti hop après c'est parti c'est parti c'est parti quand on spouses avancé mais heureusement pour nous un bidon d'essence qui nous a accompagné et voilà le chemin est libre ainsi notre jeune ami se dirige vers le château êtes-vous sûr qu'il a l'anneau avec lui bien très bien vous serez récompensé il va savoir ce qu'il en coûte de s'attaquer à moi quelle plus grande souffrance pouvais-je lui infliger que de le retarder dans sa quête alors que le temps est si précieux mais déjà le soleil se lève et il n'est plus temps de jouer avec ma proie maintenant il se dirige vers la mort mais cela il ignore encore c'était sympa non mais les cinématiques elles sont vraiment cool dans ce jeu là ça fait plaisir parce que même les doublages français sont pas dégueulasses du tout je trouve qu'ils vont bien avec la tête des persos et tout ça c'était pas mal là la porte là haut est fermée pour l'instant on ne peut pas y accéder donc on va descendre dans les cryptes sur la montée ce a je Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dracula a enlevé mon épouse et... Ah, Dracula ! Le traître ! C'est lui qui m'a condamné à vivre ici comme une pestiférée. Lui et mes trois soeurs de sang. Aujourd'hui, vous avez ouvert ma prison, mais je ne suis pas libre pour autant. Je ne peux plus pénétrer dans le château. Aidez-moi à briser la malédiction qui pèse sur moi, et je vous aiderai. Ma femme est séquestrée dans le château. Seulement, je ne sais pas où elle se trouve. Pouvez-vous m'aider à la retrouver ? Votre femme ? Hmm... Elle doit sans doute être dans une salle dans les tréfonds du château, gardée par les trois démons qui vivent dans la crypte. Comment venir à bout de ces démons et délivrer Mina ? Ce ne sera pas si simple. Ce monde est si différent de celui où vous vivez. Le château a ses propres règles. Les ignorer, c'est la mort certaine. Êtes-vous conscient de cela ? Je n'ai pas peur. Silence ! Croyez-moi, la question n'est pas là. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qui vous attend. Oui, je peux vous aider, mais vous devrez faire tout ce que je vous dirai. Rien d'autre, sinon vous ne survivrez pas longtemps, et votre femme sera perdue à jamais. Parlez sans attendre. Alors écoutez attentivement. Il y a un objet, une pièce essentielle pour que je puisse vous aider à retrouver votre femme. C'est l'amulette qui est gardée dans la crypte sous le château. Mais pour déverrouiller les passages invisibles qui y mènent, il vous faudra d'abord trouver une des clés du système. La médaille de l'ordre du dragon qui appartenait au père de Dracula. Une amulette ? Une médaille ? Quel rapport avec ma femme ? Ne discutez pas ! La médaille de l'ordre du dragon est le seul moyen que je connaisse pour atteindre la crypte où se trouve votre femme. Trouvez cette médaille et ramenez-la. Moi seule saurais la rendre utilisable. Et voilà pour le moment. On s'en va. On va le revoir d'ici peu de temps. On y va. On s'en va. Ah. Il ne nous reste qu'à monter, là on va accéder à la chambre de Dracula. Il manque un tableau pour ce temps, et on n'a pas. Je viens de récupérer une boule. Alors, un tableau et un bidet. Tiens, qu'est-ce que c'est ? Donc là, pour l'instant, ça ne dit pas grand-chose. Je voudrais que Dracula qui tient trois cartes et qui les tourne dans un miroir. Mais, vous verrez... Voilà. Voilà. Alors là, je... ... 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 Sous-titrage MFP. Il peut servir de lien entre un monde et l'autre. Comment révéler ces signes, puisque cette sphère n'est pas en cristal ? Je suis une magicienne. Voyez de quoi les forces occultes sont capables ! Prenez la sphère en cristal et avec elle, sachez découvrir les signes qui vous ouvriront une partie secrète du château. Mais n'oubliez pas que trouver l'amulette reste votre priorité. Et voilà pour la boule de cristal. Donc là, on a une toute petite énigme à faire. Bon, c'est quasiment la seule énigme même du jeu, je dirais. Elle n'est pas très compliquée. Il faut juste faire attention à certains trucs. Bon, c'est quoi ? Alors, on voyait tout à l'heure, du coup, Dracula qui regardait... Enfin, il ne regardait pas. On voyait simplement qu'il dirigeait trois cartes vers un miroir. Alors, moi, je vais mettre ma boule de cristal ici. Hop. Là, je vois trois cartes. Alors, les trois cartes qui sont... Alors, elles correspondent toutes à des signes astrologiques, en fait. Enfin, on ne sait pas comment ça correspond, mais on a quand même la solution à cette réponse-là. Je peux déjà vous dire, parce que je l'ai noté sur un papier. C'est le lion, le capricorne et la vierge. Alors, on quitte. On change de vision. On clique ici. Et on a accès à toutes les cartes. Et sur chacune des cartes, on a le signe et le dessin qui correspond. Donc, par exemple, le lion, c'était celui-ci. Hop. Donc, comme ça, on en est sûr. Parce qu'au début, on ne sait pas que c'est le lion. Donc, on se référence, du coup, par rapport au signe et on regarde l'image. Après, je vous ai dit le capricorne. Le capricorne, c'était ce signe-là qui était représenté. Et le dernier, c'était la vierge. La vierge qui est juste ici. Une sorte de m avec une boucle. Maintenant que vous connaissez trois dessins, vous accédez à cette... Euh, c'est une glace, normalement, qui est cassée. Et alors, il faut cliquer dans le bon ordre. Les trois signes qui correspondent aux cartes que Dracula montre. Donc, le lion, qui est ici. Le capricorne, qui est là. Et la vierge. Et nous voilà dans un petit passage secret. C'est sûr. Je récupère le poignard. Alors ça c'est vicieux j'ai pas compris tout de suite au début et là en fin de compte dans les gueules il faut mettre le gantelet. Et alors là vous ne pouvez pas faire grand chose. Il vous faut ce tableau là et vous n'avez rien du tout. Et ici plus tard vous pourrez récupérer le poignard mais c'est pas encore. Donc on va s'arrêter ici. Et la prochaine fois on ira voir Dorco et puis on descendra d'un bibliothèque. Et je pense peut-être que ça dépendra de la vitesse à laquelle je vais mais peut-être qu'on peut finir la prochaine fois déjà. Donc comme je vous dis c'est très très court. Bon quand on ne connaît pas le jeu ça dure le double du temps parce qu'il y a des trucs qui sont assez chauds. Mais sinon c'est un jeu qui est assez court effectivement. Mais des fois c'est pas mal ça crée une sorte de dynamisme et on se lasse pas trop. Parce que l'histoire avance vite. Allez je vous le sais. Un plus. Merci.